Bienvenue dans cet épisode spécial Halloween, vous découvrirez les origines d'Halloween et les animaux qui y sont associés. A tout de suite. Halloween viendrait à l'origine d'Irlande. C'était autrefois une fête celtique. Son nom est l'abréviation de All the Laws Eve qui signifie le soir de tous les saints. Elle était pratiquée par les druides. On pense que cette fête date de plus de 6000 ans. Outre l'origine de cette fête, elle a depuis des années été alimentée par de multiples mythes et légendes mettant en scène sorcières, créatures, démons mais aussi de nombreux animaux. Aujourd'hui, Nicolas vous en présente quelques-uns. Le hibou est peut-être le seul animal directement lié à Halloween. Les druides pensaient que les hibous maîtrisaient le monde des esprits car elles vivent la nuit. En fait, les druides pensaient que les esprits venaient les voir sous la forme d'un hibou. Une autre légende raconte, à l'époque médiévale, que les sorcières pouvaient se changer en hibou. Les chauves-souris ont toujours été associés au mystère, au mal, à la mort et au surnaturel. On identifie souvent les chauves-souris aux vampires, à Dracula. Mais ce n'est qu'un mythe. Les chauves-souris ne boivent pas de sang humain. Les araignées sont un symbole mythique, très ancien. Évoquant le danger et la peur, ce sont en fait surtout les toiles qui sont liées à Halloween. Car la présence de grandes toiles évoque tout de suite une maison abandonnée, voire peut-être hantée. Qui n'a jamais entendu parler des chats noirs ? Véritable mythe pour Halloween, ce lien remontrait depuis l'époque médiévale. Souvent très liée aux sorcières, c'est ce qu'on pensait, car à l'époque médiévale, lors des chasses aux sorcières, souvent elles avaient un chat noir. Pourquoi chat noir ? Parce que le noir, la couleur, symbolise en général la mort, le malheur, la malchance, le mal dans toute sa splendeur. On pensait aussi que le diable pouvait se changer en chat noir pour venir en aide également aux sorcières, pour notamment pratiquer la magie noire. Il reste encore de nombreuses légendes, de nombreuses mythes à propos de ces animaux. Et tu savais qu'à la base, ce n'est pas des citrouilles, mais des navets qu'on utilisait pour Halloween. Merci pour les infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à la semaine prochaine sur l'Instant Biodive. Ciao !